Nous accueillons aujourd'hui Christian Malaurie et moi-même, Ludovic Duhem. Ludovic Duhem, tu te définis comme un philosophe et un artiste. Tu es enseignant et chercheur à l'ESSAD de Valenciennes. Tes recherches et créations s'inquiètent des relations entre esthétique, technique et politique au moment où l'humain se mêle à tout. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages qui aujourd'hui font référence dans les milieux concernés par le design éco-social ou le concept de biorégion. Donc en 2018, tu avais déjà publié un ouvrage qui s'intitule Design éco-social, convivialité, pratique située, nouveau commun, que tu avais co-dirigé avec Kenneth Rabin. En 2020, un livre qui a été réédité plusieurs fois, j'imagine, parce qu'il est quand même super... Pas encore réédité, mais il reste quelques exemplaires. En revanche, le design éco-social est épuisé. On espère une réédition prochaine. Ok. Design des territoires, l'enseignement de la biorégion, co-dirigé avec Richard Perra de Moura, donc aux éditions Heterotopia, où c'est un travail à la fois théorique et aussi autour de la pédagogie du design en rapport avec la question des territoires aussi sur Simondon. Oui, sa thèse, Simondon est l'esthétique. Oui, c'est ça, tu vas publier ta thèse prochainement. Oui, j'espère. Et donc Crash Metropolis, design éco-social et critique de la métropolisation des territoires, qui va paraître bientôt cette année, c'est ça ? Oui, à la rentrée. À la rentrée. Il est en train d'être imprimé. Voilà. Très bien. On voit donc que tu abordes beaucoup de notions différentes au travers de tes derniers ouvrages, en quatre ans. Tu abordes le design éco-social, les pratiques situées, le rapport au territoire, la question de l'écologie, de la technologie. Donc on voit que tu tisses un champ conceptuel et tu mets en relation ces notions pour faire évoluer, on va dire, tout un modèle. Je pense qu'il y a cette ambition derrière. Donc on va poser des questions qui touchent à différents points. Je vais préciser qu'on va d'abord parler de la question de la biorégion et de la notion de territoire pour comprendre dans quel cadre théorique tu situes la création et le design tel qu'il doit être, comment dire... Repensé. Repensé aujourd'hui. Oui, exactement. Et dans un second temps, on évoquera plus précisément l'expérience de la création et du design en rapport avec le milieu aquatique de la rivière puisqu'on se trouve à bord de la pénichette sur le Lot et que le Poipoïdrome flottant pose la question de la rivière. Tu as toi-même, dans ta pratique artistique... Oui, il faut préciser que Ludovic est à la fois philosophe mais aussi artiste. C'est quand même assez rare pour le souligner, je pense. Et donc, dans ta pratique artistique, tu as plusieurs fois été en relation avec ce milieu de la rivière et ton point de vue nous intéresse aussi pour ça. Je vais laisser Christian te poser la première question. Oui, on est parti plutôt sur la question du territoire, de la territorialisation et du rapport au design finalement puisque jusqu'à présent, à part dans nos milieux, ce n'est pas évident d'associer design et territoire. Donc, dans notamment ce livre « Design des territoires », il y a l'idée, un leitmotiv et aussi une volonté éthique et politique, philosophique de revenir à une territorialisation du design. Qu'est-ce que tu entends par là ? Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il existe depuis toujours en un sens un design des territoires et il existe aujourd'hui un design des territoires autoritaires. Alors, le design des territoires qui existe depuis toujours, c'est un design des territoires indirects, à savoir une conception du territoire, c'est-à-dire l'idée de la forme que doit prendre le territoire, à quoi il doit servir, qui et quels intérêts il doit servir. Et ce design-là n'a pas forcément été formalisé. Il n'appartenait pas forcément à un groupe de personnes identifiées et spécialisées. On n'utilisait pas forcément le terme de design, mais on peut y mettre aussi bien les pratiquants qui transforment les territoires que sont, par exemple, les forestiers, que sont les agriculteurs, qui font paysage aussi à l'intérieur de ces territoires, sans pour autant avoir une revendication esthétique, par exemple, de la question, même si ça peut être le cas. Et bien sûr, il y a aussi les institutions, en particulier l'État, les souverains, qui définissent leur territoire pour exercer leur souveraineté et qui donc en ont une conception et imposent ces délimitations, ces conformations. Et par exemple, des grands formateurs de paysages ont été les rois successifs de France, avec les variations de la surface disponible du royaume à travers les différents guerres et mariages. Mais aussi, un modelage direct du paysage, je pense à la période du XVIIe siècle, début XVIIIe, qui était très forte pour ça, avec Louis XIV, Vauban, qui étaient des grands faiseurs de paysages, avec l'ingénierie du paysage et du territoire qui a commencé à se mettre à l'œuvre aussi à ce moment-là, même si la Renaissance avait déjà été un effort considérable à cet égard. Donc, il y a un design des territoires qui, d'une certaine manière, au moins depuis l'urbanisation, pourrait-on dire, même dès les premières cités, transformait directement le paysage pour l'inscrire dans un sens à la fois esthétique, morphologique, mais aussi politique, évidemment, et qui n'a fait que s'accentuer. Il y a un autre design des territoires, qui est un design des territoires qu'on pourrait appeler autoritaire, de type fonctionnaliste et directement descendant, par la voie hiérarchique de l'État moderne, qui, là, a à son service des équipes spécialisées d'aménagement du territoire et qui découpe les territoires selon certaines spécificités, mais finalement les intégrant assez peu, pour y imposer, ici, une zone appliquée à telle ou assignée à telle ou telle fonction, telle autre zone à telle autre fonction. Et même s'il y a eu toute une histoire, évidemment, des idées d'aménagement du territoire, même s'il y a eu des tentatives de concilier cette vision fonctionnaliste zonale du territoire et centralisée, elle est restée très autoritaire et elle s'est couplée aujourd'hui. C'est là, disons, la réponse de ce que c'est que, pour nous, le design des territoires tel qu'on doit l'entendre, notamment à travers la biorégion, c'est le design des territoires opéré non seulement par l'État, mais accompagné par ce qu'on appelle le marketing territorial, qui consiste à transformer les territoires en des abstractions auxquelles on attribue des valeurs plus ou moins racinées historiquement et qui représentent des clichés et qui visent à vendre une image complètement désolidarisée du rapport au lieu et au milieu plus généralement et qui donne aujourd'hui un effet catastrophique puisqu'on est uniquement dans une marchandisation, une fonctionnalisation et une destruction. des territoires avec... De la vie, de la vie dans les territoires. Exactement, de ce que c'est qu'un territoire véritablement vivant, un bien commun, un patrimoine commun à transmettre et parfois une zone à défendre quand c'est nécessaire. Et du coup, quoi ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, re-territorialiser le design et pourquoi faut-il le faire ? Justement parce que la formation des designers, parce que la pratique de ce que j'appelle le design dominant, la tendance dominante du design, qui est celle qui est au service de l'industrie, qui est au service de l'autorité institutionnelle, qui est au service finalement de ce que j'appelle dans le dernier ouvrage, Crash Metropolis, le risque de crash total des territoires, qui est vraiment un risque majeur, à mon avis, à cause de la métropolisation des territoires, qui est devenue l'idéologie dominante désormais dans la conception des territoires, avec le renforcement du marketing territorial dont je parlais tout à l'heure. Et là, il s'agit de re-territorialiser le design, d'abord de faire prendre conscience aux designers et peut-être à un public encore plus large que toutes les démarches de conception et même tous les objets à l'échelle de ce qu'on attribue habituellement au design, par différence avec l'urbanisme, l'architecture ou l'aménagement du territoire, de considérer que n'importe quel objet, qu'il soit artisanal ou industriel, a un lien intrinsèque avec le territoire, qui n'est pas forcément assumé, mais qui est lié par exemple aux ressources matérielles qui ont permis de le réaliser, aussi bien qu'avec les dimensions formelles et symboliques qui le marquent. Alors le problème du marketing, c'est qu'elles peuvent être empruntées n'importe où et être simplement calquées comme étant un univers sémantique, et un support de valeur qui va permettre de, disons, motiver une action d'achat et donner l'illusion d'appartenir à ce mode de vie-là. On connaît très bien la mécanique qui a été dévoilée depuis longtemps. C'est les territoires sans lieu en fait. Les territoires détruisent les lieux. Et ce design des territoires qu'on peut déjà identifier dans sa territorialité à l'intérieur des objets eux-mêmes, il faut arriver à en faire prendre conscience qu'il y a cet attachement au lieu ou au lieu au pluriel et que la mondialisation n'a fait qu'aggraver par un design de nulle part, un design détaché de tout lien au lieu. Et que re-territorialiser le design, il faut l'entendre comme une nécessité de prise de conscience de la territorialité de tout geste de design, mais de faire un pas de plus. Ça, ce n'est que le premier pas. Le deuxième pas, c'est d'intégrer à l'ensemble du processus de création ou de conception le lien à un territoire dans ses spécificités, dans sa singularité, et après on pourra discuter de ce que c'est éventuellement qu'un territoire plus précisément, et d'arriver à, aussi bien dans les moyens mobilisés que dans les finalités poursuivies, dans l'ensemble des phases du projet, que ce lien au territoire soit la raison d'être du projet de design. Ce qui veut dire aussi que ça amène des pratiques, par exemple, de type immersion ou permanence. Je pense, par exemple, par analogie à la permanence architecturale, qui a été inaugurée par les Époucrolles, par exemple, ou par Patrick Bouchin et ses continuatrices et continuateurs. Et c'est, disons, un design re-territorialisé à conscience du lien au territoire de tout geste de conception et de création. C'est un design qui est capable d'identifier les caractéristiques précises, temporelles, spatiales, culturelles de ce que c'est que ce territoire, et également, bien sûr, du vivant, ça c'est essentiel. Et d'autre part, qui ne considère son travail et le développement de ce travail que dans un rapport de lien direct avec le territoire. En clair, faire du design des territoires ne peut pas prendre le territoire comme un objet donné devant un écran, dans un bureau en permanence, et tout faire sur plan et dans des réunions à l'intérieur du bureau. Ça n'a pas de sens. Une virtualité qui est complètement abstraite et qui est complètement détachée des pratiques de la vie. Oui, ça veut dire qu'il faut repenser la place du designer dans son rapport aux gens, pour qui il produit, presque qu'il faut qu'il produise avec les gens du territoire. Non seulement ça peut être une co-conception, vis-à-vis de laquelle je suis aussi assez critique à l'égard du co-design, ou en tout cas assez exigeant par rapport à l'idéologie de la participation, qui a été quand même pas mal utilisée comme une injonction et comme étant la manière de solutionner n'importe quel problème. La meuse en tête qui est questionnée l'idéologie de l'honneur. Mais en tout cas, c'est en effet vivre avec, en vivant parmi le paysage, parmi les habitantes et habitants. Et c'est donc une exigence aussi de temporalité. Et ça, c'est difficile par rapport à une activité de design qui doit être rémunératrice aussi par ailleurs. Donc on travaille sur plusieurs projets en même temps. Mais c'est une démarche tout à fait particulière. C'est le contrat actuel du projet. Malheureusement, il y a des contraintes qui sont... Et on est dans des pays tempérés, il y a une saisonnalité. Donc quand on est dans un projet de design qui a l'ambition d'avoir un lien au territoire et d'affecter ce territoire dans le meilleur sens du terme, eh bien ça veut dire qu'il faut être affecté par lui. À un moment dans l'ouvrage, dans l'introduction, je dis que pour habiter, il faut être habité par. C'est-à-dire pour travailler avec des habitantes et des habitants, il faut aussi que le ou la designer soit habité par le territoire en question. Sinon, ses propositions, quelle que soit sa sensibilité, son intuition, pourraient être totalement décalées. C'est pourquoi la question de la saisonnalité, par exemple, des rythmes qui sont particuliers à un territoire, des rythmes humains et autres qu'humains, sont décisifs. Et ça, ça peut s'éprouver que dans un temps long. Donc on peut imaginer qu'un projet véritablement territorial au sens d'un design éco-social des territoires doit impérativement s'inscrire dans un temps long. Et dans le cahier des charges, il ne peut en être autrement, en fait. Ça ne peut pas être une mission de 15 jours. Inscrit dans le cahier des charges. Voilà. Donc il y a toute une démarche complète à mettre en œuvre pour que ça puisse vraiment prendre du sens. Donc ça puisse fonctionner, avoir une chance de fonctionner. Sinon, on retombe dans le principe du design de nulle part, d'un design qui peut être une sorte de méthode universelle qu'on applique, quelles que soient les conditions, avec quelques petites adaptations à droite ou à gauche, avec des sortes de recettes. Vous pensez à quelque chose en particulier ? C'est la stratégie dominante, aussi, pour des raisons pragmatiques d'effets économiques immédiats. Mais c'est tout le problème aussi de la finalité de tout ça. Et l'enjeu d'un design des territoires, c'est non seulement de rétablir le lien au lieu pour le designer et pour les personnes qui sont l'objet du projet, si je puis dire, ou en tout cas la finalité du projet, mais c'est aussi de rendre autonome. C'est-à-dire de ne pas rendre dépendant du travail du designer ou de la designer. Il faut impérativement qu'il y ait transmission des conditions d'entretien et d'amélioration du projet auprès des personnes qui sont directement les destinataires du projet. Ça, c'est un impératif incontournable. C'est le côté social dans éco-social. Bon, j'ai peut-être un peu... Non, mais... Donc, j'aimerais ajouter sur la reterritorialisation que cette reterritorialisation, elle n'est pas une reterritorialisation définitive. Elle est forcément mouvante, elle est forcément en transformation et donc déterritorialisée. Il y a ce jeu permanent de déterritorialisation, reterritorialisation. Parce que d'ailleurs, pour reterritorialiser le design, il faut déterritorialiser les institutions, par exemple. C'est-à-dire les rendre no manes. On s'enferme dans l'identité. On s'enferme et donc, effectivement, l'alliance entre ce marketing territorial qui est là pour mettre en scène la fameuse identité du territoire qui, en réalité, n'existe pas, mais qui est vendable. C'est ça. Et qu'on va rendre pseudo-authentique par les traits dits caractéristiques qui sont des clichés sur la réalité d'un territoire. C'est-à-dire de folklorisation. Exactement. Et qui, bien sûr, dans un contexte aujourd'hui de, j'allais dire, de greenwashing généralisé, de socialwashing généralisé, est très efficace, malheureusement, sur le plan économique, en tout cas. Et pour moi, désastreux à long terme. Tout à l'heure, quand je suis intervenue pour parler d'être avec le territoire, en fait, ce que je voulais signifier, ce n'était pas forcément la co-conception, mais c'était l'idée que le designer doit comprendre qu'il fait partie du territoire avec lequel il va entrer en dialogue pour faire évoluer, émerger un projet. Je suis plutôt dans cette vision-là. Et du coup, je trouve que... Le lieu existentiel fait partie. Pour moi, la notion de territoire, c'est quand même quelque chose qui peut se découper, qui a une limite et qui reste un objet à l'extérieur de soi. Et il t'arrive dans tes ouvrages aussi de parler de la notion de milieu. Est-ce que tu peux nous expliquer la distinction que tu fais entre le milieu et le territoire ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un détail important. Alors, j'entends la question du milieu par trois voies. Je ne vais pas les détailler parce que ça prendrait beaucoup de temps. La première voie, c'est initialement chez Gilbert Simondon, qui est un grand philosophe de la technique et réputé pour cela, qui est beaucoup lu dans le monde du design, de l'architecture désormais, bien au-delà du monde universitaire. Mais il a une autre caractéristique, c'est d'être un grand penseur du processus, de la relation et du milieu. C'est sa théorie de l'individuation. L'individuation voulant dire processus avant tout. Et pas comment on devient individu sur le plan psychologique comme on peut le trouver par exemple chez Jung. C'est plutôt la notion d'individuation qu'on trouvait déjà dans l'Antiquité grecque et ensuite au Moyen-Âge, dans un autre sens. C'est devenir un individu au sens le plus général du terme. Dans la psychologie de Simondon, il explique très bien. Oui, complètement. Il est savant en psychologie. Moi aussi, oui. C'est assez impressionnant. Quoi qu'il en soit, je suis parti de là et sa conception du milieu est très particulière ou en tout cas très significative pour moi et très positive pour sortir d'un certain nombre d'écueils voire d'impasses dans lesquelles on est aujourd'hui, notamment en écologie, qui est une pensée du milieu purement relationnelle. C'est-à-dire que c'est la relation qui est première et que tout individu, quel que soit le type d'individu considéré, physique, biologique, psychologique, psychosocial, les êtres humains font partie des individus psychosocials, eh bien, psychosociaux, pardon, eh bien, c'est l'idée que tout individu n'existe pas en dehors du couplage qu'il forme avec le milieu. L'individu et le milieu ne sont pas des termes qui nous sont donnés et qui sont définitifs, à part dans des situations très précises, mais qui sont, au contraire, l'expression de la dynamique d'une relation. Ce qui veut dire que l'individu n'existe pas sans son milieu associé et le milieu en question n'a pas d'existence ni de sens sans l'individu. C'est vraiment le couplage pris au sens de la relation dynamique qui a vraiment un sens fort et un sens décisif. La deuxième voie, c'est la voie d'Augustin Berg que j'ai rencontré beaucoup plus tard qui est un géographe orientaliste et philosophe français vivant et qui, lui, a développé une nouvelle interprétation de ce qu'il appelle la mésologie, c'est-à-dire l'étude des milieux. Cette étude des milieux a deux sources. Une source, disons, dans le monde des sciences avec Jakob von Uxkul qui était un grand penseur qui a beaucoup influencé aussi les philosophes comme Deleuze et Guattari, par exemple, et bien d'autres par ailleurs, dont Augustin Berg, tout à fait. Et il avait défini une sorte de biosémiotique qu'il appelait également l'Umweltlerer, c'est-à-dire en différenciant en allemand l'Umgebung et l'Umwelt. l'Umgebung c'est le donné environnemental brut, c'est l'environnement au sens physique du terme, alors que le milieu c'est l'Umwelt, c'est-à-dire le sens d'une dimension d'un milieu pour telle ou telle espèce, voire tel ou tel individu dans des circonstances données, selon une tonalité donnée, dit-il, etc. Et l'autre source, c'est un philosophe japonais qui s'appelle Tetsuro Watsuji, qui a développé au début des années 30 dans la réception de la pensée de Heidegger, une réception critique, qui était que l'enjeu n'est pas de penser le Dasein, c'est-à-dire l'être humain que nous sommes, l'existant, l'être là, enfin, il y a plein de manières de le traduire comme étant défini profondément par la question du temps, il lui a objecté que c'était profondément par la question de l'espace et que nous étions avant tout des êtres géographiques, comme dit Augustin Berck, et que dans ce cadre-là, il a développé une fudoceille, c'est-à-dire une sorte de science du milieu aussi, qu'il définissait comme le moment structurel de l'existence humaine. Et donc, en disant là encore que l'être humain ne peut pas se définir autrement que dans sa constitution, dans sa coévolution, dans sa réciprocité inclusive avec le milieu. C'est des choses qu'on trouvait aussi chez certains géographes à partir d'Élysées reclus et d'autres, souvent dans les milieux anarchistes d'ailleurs, et notamment. Et quoi qu'il en soit, Augustin Berck a réussi à proposer, disons, une nouvelle forme de mésologie à partir de ces deux grandes sources-là et qui est très proche de celle de Simondon, pensant le milieu comme étant relationnel, dynamique et devant être considéré comme définitoire de ce que c'est que l'être humain. c'est ontologique, c'est une ontologie. Exactement. C'est une ontologie, c'est aussi une épistomologie, c'est-à-dire une manière de définir les conditions de la connaissance et c'est aussi une dimension politique. C'est-à-dire que le milieu appelle une autre forme de politique que celle qu'on a rapidement évoquée là. Et voilà, disons, les sources principales et la dernière source pour moi, pour penser le territoire à travers les milieux, en dehors de Simondon ou en plus de Simondon et d'Augustin Berck, c'est le biorégionalisme qui, lui, est un mouvement historiquement apparu au milieu des années 70 aux Etats-Unis, à San Francisco, à partir d'un mouvement d'artistes anarchistes qui s'appelle les diggers et qui va donner lieu à un mouvement écologiste très original puisqu'il n'est ni environnementaliste comme c'était à la mode à l'époque, c'est-à-dire dans l'esprit d'exclure ou du moins d'opposer l'homme et la nature en privilégiant la nature pour la sauver, la préserver, pour la sanctuariser, etc. La nature, presque, la vérité. Oui, c'est ça. Et presque une nature pure, sauvage. Source de vérité, je dirais. Et sur le plan politique, dans l'idée de transformer peu à peu les institutions alors que le biorégionalisme est beaucoup plus radical et considère qu'il faut être dans une forme de rupture ou de conversion écologique radicale et qu'il a... Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'origine de ce mouvement, il y a un militant écologiste et artiste qui est Peter Berg et puis un chercheur biologiste qui s'appelle Raymond Dasman et qui, lui, est l'un des pères de la notion de biodiversité ou plutôt de diversité biologique. Alors, il n'est pas très connu. Pour autant, c'était un biologiste militant qui a beaucoup écrit sur la destruction des écosystèmes de la Californie. Tout ça se passe autour de San Francisco et la Californie du Nord puisque c'est lié à l'histoire du mouvement hippie, au mouvement Back to the Land, Earth First, etc. La contre-culture américaine. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont ni dans l'industrialisme, bien évidemment, ni dans l'écologisme, mais qui ne rejettent pas pour autant, par exemple, la technique. Ce ne sont pas des technophobes absolus. Ils ne sont pas non plus dans des compromis faciles par rapport à la réalité de la modernité et dans l'anticipation aussi de transformation radicale et notamment du rapport à la ville et à la métropolisation. Bien sûr, il y a même, et ça a choqué parfois certaines personnes qui ont découvert le biorégionalisme en France avec les travaux de Mathias Rollo notamment et puis notre travail assez humble avec Richard ou Thierry Paco encore pour dire tiens, c'est très étonnant des gens qui veulent proposer une planification par exemple de la transformation de la ville de San Francisco pour qu'elle devienne verte. Aujourd'hui, c'est devenu malheureusement le terme du marketing mais à l'époque de Peter Berg l'idée de Green City de ville verte était quand même un enjeu radical critique très en opposition avec ce que produisent les institutions de la société américaine en général et sortir de l'aménagement c'est ça mais il y avait une dimension pragmatique quand même il y a des idéaux il y a des zones à défendre il y a des luttes à mener à tel ou tel endroit mais il faut aussi parvenir à transformer les choses ici et maintenant avec les bonnes volontés avec ceux qui ont dit c'est ça bon voilà pour répondre un petit peu à ce rapport au milieu bien sûr je pourrais davantage le développer mais je pense avoir un peu indiqué alors maintenant sur milieu et territoire pardon sur milieu et territoire quel est le rapport c'est très simple pour le dire assez de manière j'allais dire pas simpliste mais très simple un territoire c'est un ensemble de milieux en interaction pour le dire aussi simplement que ça ce qui veut dire que quand on adopte le point de vue de la biorégion qui pour le dire en des termes très simples encore une fois biorégion veut dire région définie par la vie et la vie a besoin de quoi comme élément principal pour exister l'eau c'est pourquoi la biorégion est directement définie par son rapport à une unité géographique fondamentale qu'est le bassin versant ensuite on peut subdiviser en termes d'échelle les biorégions en sous-biorégions par rapport aux affluents ou aux affluents secondaires d'un fleuve par exemple si on prend la Loire en France la biorégion du bassin versant de la Loire est considérable en termes de surface pour un petit pays comme la France si on prend l'esco que je connais bien c'est beaucoup plus petit mais ça traverse trois pays l'un des grands intérêts du biorégionalisme c'est de définir la région par la vie par les milieux de vie par les lieux de vie pour rétablir le lien au lieu et permettre de réhabiter là où on n'est plus capable d'habiter parce qu'on a été séparé de ce lien au lieu de mettre en évidence tout ce qui est de l'ordre du vivant en termes d'espèces de faune de flore de champignons mais aussi les cultures humaines c'est là où c'est très intéressant c'est que d'emblée le biorégionalisme mêle ensemble la question du vivant la question des conditions de pérennité du vivant mais aussi les cultures y compris les cultures vernaculaires les cultures autochtones et aux Etats-Unis ça a un sens très particulier différent de celui de l'Europe et sur le plan politique une biorégion comme on part de la réalité du bassin versant et des écosystèmes avec leurs échanges elle est forcément en pointillé elle est forcément mouvante et surtout elle traverse les frontières territoriales définies par l'administration l'Etat la police et l'armée complètement si on prend l'esco le bassin versant de l'esco la source est à gouille dans l'Aisne et il se jette aux Pays-Bas en traversant la Belgique donc il y a trois pays immédiatement qui sont réunis rien que par la notion de biorégion on pourrait même l'étendre au-delà de la mer au niveau de la Manche jusqu'au bassin de la Tamise à l'estuaire de la Tamise quand il se jette dans le delta du Pas-de-Calais parce qu'en fait il y a une mixtion des eaux des deux fleuves à l'intérieur de la mer ce qui fait qu'il y a une connexion biorégionale entre le sud de l'Angleterre et ça croise immédiatement les échanges historiques c'est ça qui est passionnant le travail dans la seconde guerre mondiale il y a eu c'était extraordinaire l'utilisation de cette connaissance du territoire qui a été stratégique d'une certaine manière et si on remonte encore dans le temps géologiquement on se rend compte d'une chose c'est qu'il existe la trace d'un fleuve sous la manche entre l'Angleterre et la France qui correspond au moment de la fonte de la dernière glaciation et on la voit il y a des traces il y a le lit du fleuve qu'on voit avec Google Earth c'est visible entre la France et l'Angleterre vu des satellites c'est visible ça c'est très intéressant et d'ailleurs vu le progrès d'archéologie aujourd'hui c'est ça la vision satellitaire du monde est en train aussi peut être au serveur de l'écologie ça c'est intéressant c'est une forme d'abstraction qui peut donner l'illusion d'un objet qu'on maîtrise on est toujours dans la représentation mais d'un autre côté ça peut être tout à fait au service comme les big data c'est le principe du pharmacone c'est à dire que ça peut être un remède tout autant qu'un poison c'est un problème fondamental aujourd'hui on ne peut pas penser un territoire et la question de la biorégion sans inscrire les enjeux du numérique ça me paraît fou de l'ignorer parce que c'est un impact immédiat parce que quand on voit l'importance dont tu viens de parler de la rivière du fleuve etc dans les connexions d'un territoire avec d'autres territoires etc ou même de son milieu naturel là nous ici on est à Saint-Sylvestre on nous aperçoit sur l'autre bien sûr ils vont être pas contents c'est important mais non on est vraiment sur un lieu où on peut embrasser une certaine étendue du parcours de la rivière mais c'est pas pour autant qu'on a conscience de jusqu'où elle va il faut vraiment qu'on prenne un temps pour y réfléchir ni d'où elle vient et je pense que les outils comme Google Earth par exemple c'est des outils qui permettent de conscientiser un petit peu mieux cette vision plus globale d'une même rivière ou d'un même fleuve donc c'est à discuter c'est encore travail je vais enclencher sur l'idée d'image comme représentation en même temps qu'il peut être si c'est un pharmacone ça peut être effectivement figé quand même une identité ou alors permettre d'avancer dans l'analyse même d'une analytique de l'espace donc on voit bien que le regard il est d'abord construit et ça ça me paraît important tout regard est instrumenté absolument ça c'est très important il n'y a pas de regard naturel c'est ça ça c'est très important et dans l'historicité de la fabrique de la cartographie on peut trouver aussi ça oui complètement et ça c'est intéressant que tu me parles aujourd'hui il y a un enjeu considérable alors la cartographie a toujours été un outil de la description mais aussi de la domination voilà ça il faut il faut en avoir conscience il faut le rappeler même si tout le monde en a je crois relativement conscience il ne faut jamais oublier que les limites territoriales et même les chemins qui sont tracés ne sont pas contrairement à ce que pensait ou disait disons de manière très défavorable le corbusier sur le chemin des ânes il y a les sentiers en effet multiers il y a les sentiers des contrebandiers mais il y a la plupart du temps les sentiers de la police de la gendarmerie et de l'armée et historiquement il ne faut pas oublier non plus que la plupart des écologistes ou des amis de la nature pourrait-on dire qui comme moi aiment aller en montagne et marcher sur les chemins de randonnée l'EGR a été tracé par des militaires les cartes qu'on utilise pour s'orienter quand on fait de la randonnée sont des cartes d'état-major donc c'est assez clair dans la définition c'est-à-dire c'est bien les cartes militaires pour avoir une description la plus précise possible du territoire pour savoir comment se cacher comment s'organiser comment dominer un territoire et il ne faut jamais oublier aussi que toute l'histoire de France toutes les constructions et les bâtis sont liées à des points de vue dominants pour voir venir les ennemis pour contrôler le territoire et bien souvent il y a un effet de superposition ça qui est très intéressant entre le militaire le sacré le technologique parce qu'au même endroit on trouve aussi bien des lieux d'observation des castels des châteaux des forteresses mais aussi des églises mais aussi des antennes relais 5G c'est au même endroit pour des raisons un peu similaires c'est à dire la question du point remarquable et surélevé et qui permet de surveiller et aussi de transmettre des signaux et de transmettre des informations et on pense aux sémaphores la cartographie est donc très utile aussi pour décrire le territoire pour montrer ce qui existe quelle est sa configuration mais c'est aussi un enjeu critique majeur et en effet je fais partie de ceux qui défendent une cartographie radicale critique qui montre des données qu'on ne devrait pas montrer par exemple comme des flux migratoires comme les endroits où l'on meurt les datas permettent voilà exactement par ailleurs c'est aussi un outil formidable de transformation des codes de représentation parce que la manière dont on se représente un territoire participe de l'ignorance ou de la connaissance du soin qu'on peut lui apporter ou au contraire de l'intoxication qu'on peut y diffuser et en l'occurrence des travaux actuels qui sont menés par pas mal d'ailleurs de designers femmes comme les saprofit du côté de l'île qui font beaucoup de cartes dites subjectives sensibles ou sensibles voilà et également le travail extraordinaire de Terraforma notamment d'Axel Grégoire avec qui j'ai la chance de travailler et qui à partir de certaines réflexions de philosophes de géographes sont parvenus à définir de nouvelles codifications de représentation pour inverser le rapport entre ce qu'elles appellent la zone critique avec l'atmosphère et le sol rien que le fait par exemple de faire apparaître sur une carte la réalité du sol de montrer donc où on extrait les matériaux où se trouvent les cavités qui ont été formées soit par le mouvement de l'eau soit par la volonté humaine c'est extrêmement important et ça peut être décisif sur le plan politique mais c'est aussi des cartes dynamiques qui présentent des trajectoires de vie par exemple et ça aussi c'est un apport formidable et de lier plusieurs échelles à un même endroit bref je crois que c'est le mental voilà parce que comme on le disait dans l'ouvrage l'un des enjeux fondamentaux j'allais dire c'est sauver l'iconogénèse des territoires c'est-à-dire leur capacité à produire des images parce qu'aujourd'hui on leur plaque des images sur leur réalité en empruntant comme je le disais un certain nombre de clichés qui sont accentués pour dire le lot c'est fantastique on peut faire du canoë kayak entre amis là tu rentres dans notre territoire nous du coup de recherche parce qu'on fait ça ça me paraît fondamental les images comme je le disais sont dans l'ouvrage à la fin de l'introduction le territoire n'est pas un décor le territoire n'est pas un support le territoire n'est pas une image au sens du marketing c'est ce qui produit des images et ce qui se nourrit d'images et ces images elles sont générées par la réalité physique géographique du territoire en question mais aussi bien sûr par toute la culture humaine qui s'y déploie depuis des dizaines de milliers d'années parfois avec des traces plus ou moins indicielles avec des motifs qui sont produits par les cultures en question et qu'on retrouve parfois jusque dans l'héraldique des blasons parfois sur les ornements des maisons dans la construction vernaculaire etc les aides autour dans les mers voilà complètement c'est aussi le territoire ils sont capables ils produisent également des images sensibles plus impalpables alors oui ce que j'appelle des images perceptives moi mais les images perceptives nourrissent une imagination et un imaginaire mais les artistes notamment les artistes producteurs d'images souvent quand ça prend corps ils sont en rapport c'est-à-dire que l'artiste ne vient pas là de manière extra-territoriale justement mais vient se territorialiser oui oui c'est les images sensibles qui vont nourrir les images que va produire l'artiste c'est ça donc il y a un rapport on n'est pas dans le même rapport que le marketing complètement parce que d'une certaine manière l'image échappe comme représentation à l'artiste lui-même parce que dans l'acte artistique on le sait c'est un peu mon truc mais évidemment la posture même du corps du photographe par exemple artiste n'est pas la même que celui qui va faire une image publicitaire d'un téléfoire c'est parce que lui il va être traversé par le sensible voilà et il va pouvoir même dans un geste politique par exemple montrer ce qu'on ne veut pas voir et qui fait intégralement partie du téléport en gestion ce rapport entre même Foucault ou Deleuze parlent de la visibilité la question de la visibilité qui invisibilise c'est ça qui est extraordinaire avec le marketing c'est que ça met en visibilité je dirais même scénique un certain nombre de caractéristiques pour invisibiliser justement les pratiques oui puisque quel est l'enjeu de l'image d'un territoire c'est que il soit attractif c'est ça cette attractivité n'a rien à voir avec un domaine émotionnel et affectif de type direct c'est plutôt une dimension affective ou émotive contrôlée déterminée voulu et qui doit être rentable des flux des flux des flux des flux des flux contrôlés bien sûr on pourrait parler de Lyotard et de la question de l'économie libidinale évidemment repris par Bernard Stiegler mais là il y a des enjeux qui sont considérables et en fait le branding territorial comme on dit dans le jargon du marketing est une catastrophe véritablement une catastrophe y compris pour répondre aux injonctions étatiques comme celles qui sont récentes avec la création des grandes régions où tout à coup il fallait leur donner une identité parce que bien sûr qu'elles n'en avaient pas que ça soit dans le nom que ce soit dans le territoire des unités dans un pseudo récit le problème c'est ça parce que souvent l'identité au niveau d'une reconnaissance une appropriation du territoire ça vient pour les habitants par des micro récits mais qui se construisent à travers des pratiques alors que là c'est vraiment un storytelling on impose un récit je dirais presque sans alternative un récit officiel autoritaire autoritaire il ne faut pas avoir peur du mot et qui devient parce qu'on a mis en compétition les territoires à travers le branding territorial il faut que tous les territoires soient en compétition par rapport à l'attractivité qui se définit par un rendement économique par des indices de notoriété par des fréquentations de lieux touristiques et maintenant par une quantité de photos sur Instagram et tout ça est quantifié c'est ça qui est un problème la quantité de photos et des avis qui, il faut le dire en passant quand même sont rédigés par les boîtes de marketing pour la plupart c'est à dire pour éviter que par exemple des gens honnêtes puissent protester contre telle ou telle chose présente dans un territoire c'est exactement ça sous prétexte d'une analyse objective notamment on va un retour d'expérience voilà le fameux retour d'expérience alors que l'expérience d'un territoire c'est le fait d'y habiter c'est mortifère je pense que c'est mortifère pour les territoires complètement il ne faut pas avoir peur du monde oui c'est mortifère et surtout que la guerre économique qui s'opère à travers la compétition des territoires entre eux est totalement inégalitaire parce qu'évidemment selon les régions les atouts touristiques touristiques mais surtout les financements pour les valoriser sont pas du tout du même ordre et on sait très bien que c'est toujours la région Rhône-Alpes c'est toujours la région Île-de-France et éventuellement le sud-ouest focalisé sur Bordeaux qui vont parvenir à s'en sortir le mieux de ce point de vue-là et je pense que ceux qui justement n'ont pas les moyens ont une chance parce que ça les préserve de l'attaque du marketing territorial même si il faut savoir qu'au quotidien il y a des marchés publics qui sont ouverts pour que les managers territoriaux ou les marketeurs du territoire qui vont en faire une marque dont il faut défendre l'image pour qu'il soit attractif et rentable attaquent tous les jours les collectivités territoriales pour proposer leurs services évidemment on voit les services d'archives par exemple des municipalités ou des départements qui s'arrachent les cheveux avec des archivistes et des conservateurs qui eux connaissent bien et d'ailleurs il y a une espèce d'injonction paradoxale parce qu'on leur demande à la fois de défendre et à la fois de se conformer donc on est dans un moment un peu... Et le marketing a par exemple capté les récits pour leur plaquer dessus l'idée d'authenticité dès que vous voyez inscrit quelque part par exemple l'Aquitaine authentique l'Occitanie authentique ou je ne sais quoi vous savez que c'est faux alors moi je l'ai vu déjà avec les cartes postales parce que les cartes postales c'est déjà ça d'une certaine manière c'est le mouvement sauf que de manière très intéressante on se rend compte qu'avec l'évolution par exemple de l'habitat collectif et de l'urbanisation de banlieue dans les années 60 il y avait beaucoup de cartes postales sur les nouvelles constructions de tours de bars parce qu'on y voyait là une utopie post-secondaire mondiale et aujourd'hui ces cartes postales ont disparu parce qu'il ne faut surtout pas montrer ça il faut vendre Saint-Denis par exemple autrement moi étant né en Seine-Saint-Denis et il y avait aussi toute une poésie on parle de banlieue mais il y avait toute une poésie parce qu'il y avait aussi un rapport avec des terrains délaissés qui devenaient des jardins ouvriers etc et l'émergence de bien sûr le fonctionnalisme a quand même un peu rigidifié tout ça mais l'émergence de cette nouvelle cité qui ont été quand même très stigmatisées alors que c'était pour les populations un progrès donc on a c'est comme qu'on a stigmatisé aussi Haussmann et tout ça il y a un discours révisionniste quand même d'histoire qui aussi émerge avec ça c'est assez inquiétant d'ailleurs si on va un raisonnement général aujourd'hui ces analystes révisionnistes moi j'appelle ça du révisionniste parce qu'on construit sous prétexte de hypermodernité ingénierie etc des récits qui ne sont pas effectivement alors bien sûr il fallait lutter contre avec Haussmann contre les luttes ouvrières les façades etc mais c'est plus compliqué la fabrique actuelle de la ville c'est une fabrique qui n'a pas lieu en vérité parce qu'au lieu de créer de l'habitabilité elle crée de l'inhabitabilité qui devient plus qu'insupportable pour les populations concernées qui la plupart du temps sont les mêmes à savoir les habitantes et habitants les plus vulnérables qui sont dans l'incapacité de pouvoir déménager qui sont repoussées de plus en plus loin avec le surcoût des loyers pour aller travailler et qui n'ont pas la possibilité par exemple d'avoir une résidence secondaire en Bretagne quand on est confiné ils sont périmétropolitains comme on dit et ils sont exclus de la métropole même pas péris ils sont vraiment extra enfin c'est assez ce mouvement là on le voit on le voit vraiment ces quartiers du centre qui ont été réaménagés gentrifiés après on va en banlieue en proche banlieue et puis on est vraiment sortis même de la banlieue parce qu'il y a quand même tout ce mouvement où on casse les barres on casse les immeubles les tours etc et on fait du logement plutôt que la classe moyenne etc et il y a même on est obligé de dire aujourd'hui que la politique de rénovation urbaine est un échec c'est ça mais oui alors ça fait très on va dire c'est pas très politiquement correct de le dire parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'argent mais je vois il y a beaucoup d'argent qui a été consacré à ça mais au bout du compte oui on peut le montrer on peut même le démontrer il suffit de demander aux habitants d'ailleurs exactement mais pas dans des enquêtes comme ça de satisfaction comme on a dit tout à l'heure mais ce sur quoi je voudrais insister je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps sur la question éco-social c'est que aujourd'hui pour moi et pour un certain nombre d'autres personnes évidemment je ne suis pas seul je pense que le paradigme éco-social si tant est que ça puisse être un paradigme ou en tout cas l'importance d'avoir une approche éco-sociale en design est décisive j'allais dire plus généralement d'une approche éco-sociale de la vie humaine pourquoi éco-sociale ? parce que il est devenu impossible si l'anthropocène a un sens de distinguer l'humaine réalité et la nature parce qu'en effet comme vous l'avez dit en préambule dans la présentation l'homme se mêle à tout qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire tout simplement que l'humanité par son activité s'est immiscée à tous les niveaux de réalité les nanotechnologies nous permettent de changer les structures de la matière les biotechnologies nous permettent de changer les structures du vivant et ses modes de reproduction et de diffusion et enfin toutes les autres technologies qu'on connaissait déjà notamment le numérique transforment notre manière de penser transforme notre manière d'être attentif transforme notre manière d'être en société et donc d'être humain au sens le plus général du terme ce qui veut dire qu'il est impératif de considérer que l'écologie ne peut pas se penser sans la technologie c'est l'enjeu décisif du 21ème siècle en tout cas pour les personnes qui ont contribué à l'ouvrage qu'on a dirigé avec Jean-Luc Barthélémy mais c'est vraiment le problème central à mon avis du siècle et cette éco-technologie ne peut s'entendre qu'en relation directe avec les enjeux sociaux qui sont inséparables des enjeux écologiques et technologiques véritablement c'est décisif parce que les tout tout affecte toute activité d'ordre écologique a un effet social et réciproquement qui plus est la plupart des personnes qui sont en situation d'exposition aux risques aux menaces et aux destructions écologiques sont quasi toujours les mêmes personnes à savoir ce qu'on appelait les personnes socialement défavorisées les vulnérables les subalternes on pourra les appeler les handicapés et qui plus est et ça c'est plus dramatique encore les populations vulnérables et pauvres sont directement exposées à tous ces éléments là mais bien souvent en sont les agents involontaires parce qu'ils sont la main d'oeuvre directe de la destruction des écosystèmes des territoires y compris quand ils sont enfants exploités dans les mines de cobalt pour la fabrication de nos appareils numériques par exemple en Afrique c'est la même chose en Chine et si on n'est pas alerte sur ces enjeux là on ne comprend pas cet entremêlement qu'on peut conceptuellement distinguer mais certainement pas séparer parce qu'il y a des interactions permanentes et ça serait vraiment créer de l'injustice et de la misère à la fois écologique et sociale que de considérer que les enjeux sont soit écologiques soit sociaux en termes de priorité en termes de temporalité en termes de développement de projet et ça s'il faut retenir une chose la démarche de ces dernières années que j'ai essayé d'accomplir avec les personnes qui ont voulu travailler avec moi c'est l'enjeu d'une écologie qui soit une écologie sociale et d'une approche sociale qui soit écologique moi ce que j'entends c'est que cette idée d'un design situé plus en relation avec les territoires ça nous ramène à questionner l'échelle locale c'est à dire si vraiment le designer doit prendre en compte aussi la dimension éco-sociale des produits qu'il conçoit travailler à des échelles de proximité c'est plus facile et c'est plus évident parce que si le designer doit s'inquiéter de la situation politique ou sociale des travailleurs dans tel ou tel pays pour concevoir des smartphones pour le monde entier là il est à une échelle qui le dépasse très largement donc s'il veut oui et non oui et non alors je dis oui le problème de l'échelle est décisif à quelle échelle il faut travailler il est évident que l'approche biorégionaliste par exemple est très intéressante parce que comme on le dit dans l'ouvrage elle est ni trop proche ou finalement en étant hyper local on a l'impression que l'avantage d'être dans la connaissance quotidienne des éléments nous rend plus juste plus authentique plus vrai mais en même temps ne nous donne pas de vision ni à long terme ni à grande échelle des effets de ce qu'on fait ici or on sait grâce à la science et à l'écologie comme science qu'un phénomène isolé comme par exemple un volcan qui dégage une grande quantité d'éléments dans l'atmosphère aura un impact en quelques jours sur l'ensemble de la planète avec les courants atmosphériques qui en dispersent les éléments pas seulement pour perturber le trafic aérien comme on l'a connu avec l'explosion du volcan en Islande il y a quelques années mais l'épisode du Krakatoa par exemple a été très bien étudié sur même le changement climatique limité avec une forme d'hiver d'hiver post-éruption et des questions respiratoires des modifications métaboliques etc. Mais bon là où l'enjeu est considérable c'est en effet une question d'échelle c'est d'être ni trop proche ça ne veut pas dire ne pas être local au contraire l'échelle locale est la bonne mais en ayant conscience du planétaire du biosphérique ni non plus trop fermé exclusivement sur le local sans se rendre compte que le lot va jusqu'à l'Atlantique c'est dans ce sens là et quand on pense bassin versant qui est une bonne échelle on se rend compte qu'on a ce lien direct entre la petite la moyenne et la grande avoir une approche éco-social ça veut dire en design se préoccuper au contraire des matériaux que je vais aller acheter même chez Leroy Merlin pour un projet très limité et qui n'a pas une grande j'allais dire une grande dimension en termes de ressources on va aller acheter du pain c'est quoi ce pain c'est du pain Douglas comment il a été comment il a poussé comment l'a exploité qui l'exploite et on voit une démarche comme celle du Fairphone par exemple puisque c'était l'exemple c'est quand même l'une des rares démarches qui essaye d'être le plus cohérent possible en termes non seulement d'usage du smartphone en acceptant que le smartphone c'est utile et qu'on peut en vendre bien sûr il y a déjà ça qui n'est pas remis en question on est d'accord évidemment mais qui tente déjà dans la conception de l'appareil qu'on puisse l'entretenir et le réparer ce qui est quasiment impossible pour les autres téléphones donc c'est déjà une autre logique de conception d'un point de vue technologique et par ailleurs il y a aussi une attention assez grande sur l'impact écologique de cet appareil et sur les conditions sociales de production je ne dis pas que c'est un exemple parfait je dis simplement que c'est un effort considérable dans un monde où normalement c'est impossible d'avoir une démarche comme celle-là donc là j'ai pris exprès deux exemples complètement différents l'un qui prend juste des tasseaux chez le roi Merlin et l'autre qui propose un smartphone pour le monde entier avec tous les compromis et les contradictions qui peuvent s'y trouver mais qui sont très intéressantes ça soulève des vraies problématiques parce que quand on ne s'en inquiète pas dans toutes les phases du projet de quels sont les effets les conséquences à moyen ou à long terme de ce qu'on mobilise comme ressources des personnes qui y sont impliquées sans qu'on ne les voit et bien on continue à invisibiliser on continue à se détacher des enjeux du lien au lieu et rétablir le lien au lieu c'est prendre soin de ce lien au lieu et quand on en prend soin comme disaient les biorégionalistes on devient originaire si ce n'est pas le designer qui doit devenir originaire d'un lieu quand il intervient en revanche où elle intervient pardon ça doit être aussi ce qui peut être une finalité recherchée par rapport au destinataire du projet de rétablir le lien au lieu pour réhabiter un territoire et que ça ça soit possible à travers la prise de conscience qu'on ne peut pas être humain sans exprimer un lien singulier à des milieux parce qu'un lieu c'est quoi ? c'est l'expression singulière de la qualité d'un milieu et ça c'est autant biologique que psychologique et historique et donc c'est aussi évolutif on ne peut pas le définir une fois pour toutes ce qu'il faut éviter d'un point de vue idéologique que le design doit prendre aussi en conscience c'est que dès qu'on touche au territoire on peut très vite basculer vers les problématiques d'identité au sens du marketing donc de pseudo-récits autoritaires à viser uniquement marchande qui met en compétition tous les territoires comme on a dit tout à l'heure mais l'autre grand risque c'est celui de tomber dans un localisme identitaire qui lui consiste à dire on est dans une relation authentique au territoire quand on arrive à lier le sol le sang et la race et il faut être extrêmement vigilant par rapport à ce risque qui sous des formes parfois atténuées marginales peut toujours poindre c'est à dire que l'autorité à la garde d'un territoire n'est détenue par personne nous sommes tous à la fois autrices et auteurs du territoire parce que on participe de son évolution de sa transformation par des gestes par des activités qui sont intrusives ou non intrusives transformatrices ou légèrement ou plus fortement mais personne n'a autorité en vérité sur un territoire c'est l'ensemble des milieux interconnectés où le vivant est central et j'allais dire la seule autorité c'est la vie et c'est ça qu'il s'agit d'entretenir c'est pourquoi l'activité du design ça peut être une activité comme dirait Edith Allower de déprise d'oeuvre c'est à dire de non agir de non intervention finalement un projet de design éco-socialement responsable quand les designers pour parler comme Papanek prennent leur responsabilité en ayant un positionnement radical c'est à dire prendre conscience de leur nocivité ou de la nocivité d'un certain design disons une certaine manière d'intervenir dans les territoires et s'il le faut parfois à certains endroits de dire on ne fera rien et ça sera ça le projet et qu'il faut penser beaucoup et agir pour beaucoup parfois pour ne rien faire et de dire cela est bien surtout il ne faut rien changer pour que la vie bonne puisse continuer et la vie bonne c'est une vie qui entretient la diversité des milieux leur capacité à continuer de se diversifier et aussi à entretenir la diversité des cultures on va en venir à la rivière tu as travaillé sur la Loire sur l'esco tu nous l'as expliqué tout à l'heure sur deux fleuves donc le milieu aquatique des rivières enfin tu as travaillé à différentes reprises dont on tu as interrogé l'artiste est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ces projets ou un qui t'aurait marqué plus alors la première chose que j'aimerais dire c'est que j'ai découvert tardivement les rivières non pas que je n'en ai jamais vu puisque habitant à Lille il y a une rivière totalement canalisée qui s'appelle la Deule qui se jette dans la Lisse qui se jette dans l'esco qui se jette donc dans la mer du nord et il se trouve que pour moi ça faisait partie du décor c'était là où passaient les péniches et où moi de temps en temps jeune je pouvais sauter de la passerelle pour comme il est interdit de faire quel plaisir pour plonger dans la Deule et je m'y suis même noyé quand j'étais enfant noyé ? oui noyé je me suis noyé dans la Deule et pour l'anecdote j'ai été par mes parents par ma mère notamment poussé ensuite à apprendre à nager ce qui m'a donné même avec de chaudes larmes le goût de l'eau alors l'eau de la piscine chlorée enfermée entre quatre murs et j'ai ensuite pratiqué la natation en club sportif donc ça c'est disons de manière anecdotique mon rapport initial aux rivières mais quand je dis que je les ai découvertes tardivement c'est notamment via le biorégionalisme et justement l'enjeu de comprendre le rapport à une région à travers donc le vivant fondé sur les bassins versants et donc de regarder autrement ce que c'est qu'une rivière c'est à dire d'où elle vient quelle est sa source vers où elle va dans quoi elle se jette si ça n'est pas le fleuve qui va directement à l'océan et ça m'a amené à considérer que la rivière était un milieu en soi un milieu aquatique avec ses caractéristiques physico-chimiques avec ses espèces de flore de faune avec ses usages aussi évidemment pour la navigation pour le loisir comme on le voit encore aujourd'hui ici sur le lot et en tant qu'artiste j'ai commencé aussi à la regarder autrement et dans les dessins que je produisais de paysages c'est assez étonnant l'eau n'était pas représentée parce que mon travail de dessin de paysages consiste à être dans une tension entre l'abstraction et la concrétude pour le dire rapidement entre l'imaginaire et l'observer et d'éliminer un certain nombre de détails que je peux considérer comme ça rapidement comme anecdotiques mais qui font souvent la vie des paysages en question donc je suis assez paradoxal dans mon travail artistique personnel et je ne représentais pas l'eau l'eau était absente c'était le blanc du papier pour le dire rapidement et dans un projet que j'ai initié récemment autour de la céramique et de l'idée de prendre l'empreinte du mouvement de l'eau autour de l'esco notamment et de parler de cette tension entre la rivière et ou plutôt le fleuve ici et le caractère très anthropisé puisque totalement canalisé depuis la fin du 19ème siècle pour la navigation de fret essentiellement vision de la science voilà exactement et qui avait des enjeux fondamentaux à cet égard qui sont les enjeux qui traversent tout mon travail évidemment sur l'artificiel et le naturel voilà et la fausse opposition qui peut exister entre les deux et parfois la catastrophe que ça peut produire et là j'ai été donc amené et sensibilisé à travers un projet autour de la Loire avec des collègues à Orléans qui s'appelaient Cohabiter avec le fleuve Liga Cohabiter avec le fleuve qui se poursuit aujourd'hui et nous avons mené un projet d'école buissonnière c'est un peu la prémisse de cette idée d'école itinérante des rivières que je voudrais mettre à l'oeuvre qui était de partir de la source de la Loire plutôt des sources parce qu'il y en a trois l'authentique la géographique et la véritable donc elles ont des noms un peu amusants et ça se passe au Mont-Gerbien-de-Jean et les habitants oui et l'IGN les deux et ça se passe en Ardèche au Mont-Gerbien-de-Jean où il y a la ligne de partage des eaux qui définit justement les bassins versants et on a ces trois sources et c'est assez émouvant parce qu'on est vraiment là dans des sources comme on les imagine dans le fantasme un peu romantique du petit filet d'eau qui sort de terre c'est ça alors il y a l'une des sources qui est véritablement comme ça la vraie source la vraie source oui voilà la source telle qu'on l'imagine du sauvage presque et ensuite donc c'est un simple filet d'eau qui bien sûr au fur et à mesure grandit forme des gorges puisqu'il y a une partie sauvage de la Haute-Loire qui est très encaissée etc et ensuite la Loire disciplinée avec le barrage avec un peu plus loin la centrale nucléaire et finalement l'immense estuaire à Saint-Nazaire et avec les étudiants pendant une semaine on a suivi le cours de la Loire on a rencontré les actrices et acteurs du territoire à tous les niveaux au niveau touristique au niveau agricole au niveau des parcs naturels régionaux c'est un territoire immense oui ça fait plus de 1000 km tout à fait donc on a beaucoup roulé et on faisait des points tous les soirs il y avait des exercices cartographiques de descriptions de photographies etc et pour l'ESCO ça a été un petit peu différent c'était moins l'esprit de l'école buissonnière à la Élysée reclue qui disait déjà qu'il fallait aller se balader sur les territoires pour comprendre ce que c'est ou comme Augustin Berg dit on fait de la géographie avec ses pieds ou encore le biorégionalisme qui a proposé beaucoup d'éléments pédagogiques pour justement faire l'expérience du territoire et comprendre les enjeux par exemple les plantes invasives des plantes locales etc comment on les identifie comment les dynamiques sont lisibles dans un territoire et dernière chose l'idée donc est née au fur et à mesure que peut-être l'un des enjeux fondamentaux actuels était de se ressaisir de la question de l'eau de la question des rivières notamment en France puisqu'on a un réseau hydrologique assez incroyable pour un petit territoire je veux dire au niveau mondial comparativement aux Etats-Unis par exemple ou à l'Australie ou encore à la Chine ou à la Russie et il se trouve que j'ai trouvé intéressant par rapport à toutes les personnes qui se trouvent en France dans les écoles d'art et de design qui ont travaillé ou qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets qu'on pouvait tous se réunir et arriver sur trois ans à emmener des dizaines d'étudiants pas beaucoup plus c'est pas une très grande ambition et que ça soit une école itinérante et comparative c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé par exemple sur la Loire à Orléans et nous qui avons travaillé à Valenciennes sur l'Esco on travaille pas sur l'Esco on travaille par exemple sur la Loire et les gens qui ont travaillé sur la Loire travaillent sur l'Esco et les gens par exemple qui ont travaillé sur le Rhône ou sur le bassin versant du côté de Lumigny à Marseille où on est en train d'initier des choses là-bas et bien on puisse avoir ces échanges de savoir mais aussi ces échanges sur le terrain et que ça puisse avoir lieu pour des raisons aussi pragmatiques d'organisation parce que tout ça n'est pas très évident que ça puisse se faire une fois par saison si c'est possible sur plusieurs années s'il le faut pour qu'on puisse avoir une lecture aussi et une analyse et une pratique de ces territoires en fonction des saisons parce que ce qui se passe au niveau du Rhône quand on est plutôt du côté de la source dans les Alpes c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe par exemple en plein été lorsqu'il se rapproche d'autres de la plaine par exemple de la Camargue etc. il y a une question de configuration et en même temps de précipitation tout à fait je trouve qu'à écouter parler de Courdo ça résume bien cette question du rapport entre le local et puis comment dire c'est ce qui fait lien entre les échelles entre les échelles mais c'est un lien sensible c'est-à-dire il faut arrêter de dévaloriser le sensible on est quand même dans une société qui constamment dévalorise le sensible au profit d'une ingénierie d'une rationalité techno-scientifique c'est une idée d'administrée oui mais qui se présente comme véritablement scientifique au sens de objectivante mais plus que pas objectif purement objectif comme si la vérité était touchée celle du calcul intégral celle du calcul intégral et qu'il n'y avait que celle-ci parce que la vérité de ce moment elle se présente toujours comme dans le religieux comme absolue elle n'est pas relative alors j'allais dire un territoire certes ça peut se gérer d'un point de vue mais pour moi c'est moins une question de gestion qu'une question de révélation qu'une question de soins qu'une question de révélation j'entends pas forcément évidemment au sens religieux dans l'histoire des territoires c'est important mais de révélation au sens d'être imprégné par et de donner à voir ensuite ou donner à écouter bien sûr parce que c'est polysensoriel cette question-là et on ne peut proposer quelque chose pour un territoire qu'après en avoir été imprégné et pour ça c'est une question de temps existentiellement de présence il y a le corps de qualité de présence bien sûr c'est-à-dire de présence et donc du corps et d'imprégnation c'est-à-dire de temps et qu'on ne peut pas par exemple prétendre faire de l'art in situ comme c'est devenu extrêmement à la mode ou du land art sans éprouver le territoire et non pas le faire sur plan et l'imposer en trois jours lorsqu'on s'installe comme beaucoup de festivals de land art le proposent je ne suis pas disons dans une critique radicale de ces propositions-là je ne suis pas anti-land art ou anti-festival de land art ou quoi que ce soit pas le moins du monde ça peut être une poésie aussi même de l'instant il n'y a aucune difficulté là-dessus mais il y a quand même une vigilance à avoir quant à ce que prendre la parole pour le territoire c'est presque absurde cette révélation elle passe en effet par les sens qui nécessitent présence qualité de présence et temps temporalité temps et temporalité c'est ce qu'on voit par exemple dans le projet du polydrome flottant c'est-à-dire qu'on a initié un travail en amont puis après il y a eu le mois de juillet de l'an dernier il y a eu même eu avant il y a eu janvier ici il y a un rythme qui s'installe dans le projet et puis ça va se continuer se perpétuer donc une école itinérante des rivières pour prendre justice au territoire et prendre conscience de ses qualités de ses problèmes de ses tensions de ses enjeux de ses potentiels tout ça ça ne peut se faire que sur plusieurs années pour des raisons à la fois pragmatiques mais pour des raisons profondes de ce que c'est qu'avoir un rapport au territoire par rapport au lot par exemple voir le lot en hiver au printemps en été c'est forcément complètement différent par rapport au niveau de l'eau par rapport au type de pratique par rapport à la présence de la faune et de la flore on ne peut pas le faire autrement et puis leur visage moi j'aime bien un peu oui aussi oui bien sûr et puis il y a un tempérament des fleuves c'est l'approche et des rivières c'est l'approche aussi qui m'a beaucoup touché on n'a pas parlé mais on ne peut pas parler de tout mais de celle de Camille de Toledo et du Parlement de Loire et de ce que c'est qu'un fleuve qui écrit d'y reconnaître une personnalité qui a un tempérament et ce tempérament on peut le comprendre en tant que personnalité analogue à la personnalité humaine ça ne veut pas dire identique analogue c'est pas la projection anthropomorphique absurde et de ce mais pour ça il faut être familier de la personne donc il faut la fréquenter donc pour comprendre la personnalité d'une rivière ou d'un fleuve il faut la fréquenter si on ne la fréquente pas on ne peut pas comprendre qui elle est c'est aussi simple que ça absolument et j'allais dire il faut être dessus il faut être dedans je peux plus la différence entre le fictif et la fiction c'est pas tout à fait la même chose puisque Toledo il parle de fiction et ça me paraît absolument fondamental ce n'est pas le contraire de la réalité c'est ça et en disant voilà il y a des fictions potentielles c'est ce qu'il faut travailler et il y a aussi des fictions institutionnalisées qui nous sont imposées comme les fameux récits autoritaires dont on parlait tout à l'heure absolument dont fait partie par exemple le marketing territorial on est d'accord c'est une belle conclusion belle conclusion je crois ça fait plaisir parce qu'on est constat avec des gens qui ne comprennent rien à ce qu'on dit non non on va le dire merci merci David non 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 mais il ne va pas la couper il va couper non non c'était super merci ouais bon la canine merci tu l'as le merci attends on le refait c'est bon oui et tu il va le mettre non mais tu ne peux même pas t'imaginer parce que ah mais ce n'est pas du design ce que vous dites mais c'est vraiment différent alors d'un côté je ne peux pas je ne peux pas